hello les chéris what's up alors aujourd'hui je suis désolée pour mon look pas maquillé avec ce magnifique temps dehors mais en fait voilà je fais une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base pour vous parler de produits que j'aime trouver dans les magasins action donc moi j'ai la chance d'avoir un magasin action à côté de chez moi donc j'ai découvert donc du maquillage forcément alors j'ai trouvé je vais vous montrer j'ai trouvé cette palette donc là on va dire que le packaging ressemble beaucoup à une palette de naked de chez urban decay donc à l'intérieur ce sont comme c'est écrit des highlighters j'ai trois palettes à vous montrer donc ensuite vous avez une palette de fards à paupières donc pareil avec le même packaging le même packaging urban de kelly kid donc vous avez les phares vous avez les phares derrière et la dernière parle palette que j'ai trouvé donc c'est pas la même catégorie on va dire c'est pas la même marque donc c'est pareil ce sont des highlighters qui se présentent dans une boîte bon allez un peu elle fait un peu cheap la boîte mais franchement est ce qu'à l'intérieur se cache un petit trésor et c'est super franchement je suis pas déçu alors je vais vous dire les prix que j'ai payé pour c'est mais pour ces merveilles parce que je suis choquée alors pour les palettes on va dire dupe urban decay 2 euros 99 la palette et pour celle là 2 euros 59 oui je regarde mon petit ticket le petit ticket de action pour être sûr de pomme tromper donc ce que je voulais vous faire c'était un swatch pour vous montrer un peu la pigmentation c'est ça qui m'a choqué on va dire je m'attendais pas une telle pigmentation sur des produits on va pas dire bas de gamme mais des produits voilà c'est des produits chez action donc vous vous attendez pas à ce que ce soit quelque chose d'extraordinaire donc je vous montre comment ça se présente donc j'ai pas enlevé le plastique qui protège le miroir vous voyez ça se présente comme ça donc ça ressemble vraiment à une palette naked je ne sais plus laquelle je pense plutôt la numéro 1 peut-être donc vous avez un petit pinceau avec j'essaie de vous le sortir donc vous avez un bout éponge et vous avez un petit pinceau à poils moi je préfère le petit pinceau avec les poils que les embouts éponge c'est pas ça terrible mais bon vous pouvez très bien prendre un autre pinceau pour vous les appliquer il n'y a pas de souci alors je vais vous montrer un peu j'ai pas vous montrer tous les fards je vous en montrer quelques-uns parce que c'est vraiment c'est impressionnant j'arrive pas à trouver mes mots tellement que c'est c'est impressionnant donc je vais vous essayer celui ci le marron je vais vous swatcher sur mon bras voilà je sais pas si vous voyez bien regardez cette pigmentation franchement il est super beau il fait marron cuivre un peu il est super beau super je vais vous essayer peut-être un plus clair dans dans les premiers peut-être celui ci parce que c'est vrai que les foncés c'est toujours c'est que ça fait toujours foncer sur la peau est ce que vous le voyez bien avec la lumière du jour je sais pas si on voit bien après c'est il est il est rosé celui là ils fait ils sont quasiment tous irisés il y en a deux trois seulement dans la palette qui sont qui sont mattes je vais vous montrer le marron enfin le beige un peu camel un peu sable pour vous montrer un qui serait on voit un petit peu moins parce qu'en fait il est un peu de ma couleur de peau il est ici je sais pas si vous le voyez bien parce que comme il est de la couleur de peau il se fond dedans donc on le voit moins je vais vous en montrer un dernier par exemple le rose là que je trouve très joli le rose un peu violet qui est superbe ils sont vraiment attendez là voilà donc c'est celui là ils sont je les trouve magnifiques il n'y a pas d'autre donc je vais pas non plus tous vous les essayer c'est à vous de à vous de les essayer chez vous je vous fais juste une petite une petite démonstration pour vous donner l'eau à la bouche donc alors les highlighters il se présente comme ça donc vous avez cinq highlighters donc après moi je pense que c'est par exemple celui là et celui là je les utiliserai plus en blush quand highlighter ce qui sont très foncés n'ayant pas la peau foncée je vais pas mettre une couleur aussi foncée donc vous pareil vous avez le petit miroir donc pareil j'ai pas enlevé plastique et vous avez un petit un petit applicateur donc que je trouve pas vous avez je le trouve pas terrible terrible j'aurais vu plutôt un plutôt un kabuki mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas la place de le mettre dedans donc à essayer avec celui ci les poils sont coupés un peu mais bon c'est pas non plus faut pas s'attendre à quelque chose mais franchement c'est ils sont magiques alors je vais vous essayer le rose celui ci le rose clair je vais essayer de vous les mettre là où j'ai la peau qui est plus foncée pour qu'on puisse les voir voilà ici je sais pas si vous voyez bien je vais vous essayer je vous en ai essayé que deux un ici donc je vais vous essayer par exemple moi je vais vous montrer ce que j'utilise donc par exemple celui ci le 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 beige un peu marron on verra pas trop sur mon bras il est ici bon si on voit un petit peu voilà ils sont super bon je vous ai gardé je vous laisse je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'alors cette palette ne paye pas quand on la regarde le packaging fait cheap les phares je pensais qu'ils étaient mat enfin les highlighters il faisait pas très brillant et alors quand j'ai mis mon doigt quand j'ai mis mon doigt dedans pour essayer pour le swatcher sur moi c'était magnifique je suis en train de me mettre du phare bardou sur le sur le t-shirt c'est super donc ils sont sublimes je voilà donc par exemple celui ci le beige quand vous le swatcher ou quand vous le mettez sur vous je vais essayer de vous trouver un doigt qui n'est pas sali par un autre phare on a dit le beige je sais pas si vous verrez bien je vais essayer de vous en mettre beaucoup pour que vous puissiez voir il a des reflets roses il fait nacré rosé il est sublime je sais pas si on pourra voir je vais essayer d'où je ne sais pas si on voit il est ici si on voit bien il est il n'y a pas de mot il est magnifique ce sera les deux préférés donc je vous montre celui ci donc c'est celui ci je vais vous montrer le blanc ici donc le blanc quand on le swatch il a des paillettes bleutées à l'intérieur il est ici je ne sais pas si vous allez voir si on voit regardez ça fait un effet bleuté ils sont sublimes alors je ne sais pas si je les utiliserais vraiment comme highlighter mais ils sont magnifiques je vais vous essayer allez un dernier juste pour vous juste pour vous j'en essaye un je vais vous essayer celui-là par exemple qui fait un peu gris enfin il paraît gris on va bien voir une fois je l'aurai swatché non il fait bien gris il fait gris métallisé hop il est ici je ne sais pas si vous allez bien voir là on voit bien le bleu celui qui est rose le bleu et le gris et le irisé alors vous voyez ils sont quand même bien bien pigmentés j'ai juste mis mon doigt et étalé sur ma main donc on voit toujours plus sur les doigts qu'avec le pinceau de toute façon c'est des highlighters donc vous n'avez pas besoin non plus que ça vous fasse un paquet sur les joues donc mais bon voilà je vous remontre je vous remontre les merveilles donc le highlighter de 90 j'ai action les fards à paupières et la palette glow eye et highlight je vous rappelle les prix donc les deux premières 2,99 et la dernière 2,59 donc voilà sautez sur l'occasion avant qu'il n'y en ait plus il n'en restait pas beaucoup en rayon enfin dans l'action où moi je suis allée il n'en restait pas beaucoup donc sautez sur l'occasion pour 3 euros vous risquez vraiment pas grand chose et s'ils sont dans ce magasin ça veut dire qu'ils sont aux normes françaises donc logiquement vous ne risquez rien en matière de hors produits on va dire comme si c'est un produit par exemple que vous pourriez commander en Chine ou quoi que ce soit qui pourrait être dangereux vous avez ça donc voilà je vous dis à la prochaine et bonne journée ciao